Ce samedi 3 octobre 2020, Yassine Matala organisait le Back to Business, le retour sur le ring pour les combattants, mais aussi pour Yassine Matala dans le monde de l'organisation. Gala intéressant avec une carte très très belle et du niveau international, nous avons vu sur le ring des combats amateurs tels que Mehdi Amouda ou Najib El-Amri. On a vu également des combattants professionnels, dont 3 combattants où on s'est basé sur eux lors de cet événement. Il s'agissait du belge Julien Demeyer, Nabil Messaoudi qui faisait ses débuts en professionnel, mais aussi le jeune Yann Hélain du Team Buffic qu'on commence à connaître sur les rings. Avant les combats pro, c'était les débutants, les amateurs qui ont monté sur le ring pour assurer le spectacle et monter la tension des combattants. C'est ensuite Julien Demeyer qui ouvre le bal des combats professionnels face à un adversaire prestigieux et très fort. Techniquement, il s'agissait du boulgare Daniel Rajdat. Après deux reprises d'observation, Julien Demeyer en est venu à bout de son adversaire et remporte son combat par abandon à la troisième reprise. Une rencontre qui fait plaisir à Julien car il sera de retour sur le ring au mois de novembre à Flaubec pour une ceinture qui disputera chez lui à Flaubec. Une première ceinture pour lui pour son sixième combat professionnel. C'est sûr, après comment Julien ? Oui, j'ai eu un petit peu chaud en deuxième round, mais ça va, je me suis bien rattrapé. J'ai fait le mauvais choix d'aller un petit peu trop près à la bagarre, alors qu'à distance ça marchait très bien en première round. Je me suis fait toucher un petit peu en deuxième, mais j'ai bien géré ça. Tu es satisfait de la victoire ? Oui, bien sûr, bien sûr. Encore une avant la limite, ça fait plaisir. Comme prévu, on te voit au mois de novembre à Flaubec. Au mois de novembre à Flaubec pour le titre. Ça, ça va être le feu. Je vous en promets. Merci à vous. Après la première victoire belge, c'est Yann Elin qui monte sur le ring pour représenter la Belgique face à la Colombie, face aux Colombiens, aux terribles Colombiens. William Vargas combattant très dur au mal, très difficile à boxer. Yann Elin remporte ce combat par la décision des juges après un combat de six rondes de trois minutes. Un combat très, très intéressant de Yann où il a pu cadrer son adversaire pendant les six reprises. Il y a un travail excellent par Yann qui est satisfait de sa victoire. Un combat assez compliqué. Un adversaire qui faisait la guerre. On voit que c'est justement un Colombien. De ce côté là-bas, tout ce qui est Colombie, Mexique et tout ça, c'est des guerriers. Aujourd'hui, on l'a vu. J'ai fait quelques erreurs. J'aurais pu remiser très rapidement. J'aurais peut-être pu lui poser de très gros problèmes. Peut-être même le coucher. Mais ça n'a pas été comme ça aujourd'hui. Je fais du bon boulot quand même défensivement. Je prends très peu de coups. Je suis un peu marqué à la pommette mais mis à part ça, je fais un super bon boulot. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite parce que j'ai vu défensivement, je peux faire le boulot. Donc c'est vraiment encourageant pour les prochaines échéances. La prochaine, c'est le 24 octobre du côté de Liège. Je t'en remercie. Pour terminer, c'est Nabil Messaoudi qui monte sur le ring pour représenter la Belgique. Une rencontre qui a duré quelques secondes pour Nabil. Une dizaine de secondes et le combat s'est mis à fin. Première montée sur le ring de Nabil sur le ring chez les pros. Et première victoire. Victoire satisfaisante pour Nabil Messaoudi qui est confiant pour son avenir. Pour ta première victoire en professionnel, que penses-tu de ton combat ? Franchement, c'était une longue préparation pour un si court combat. Ma stratégie n'était pas de gagner au premier round, loin de là. Je comptais quand même faire deux ou trois rounds pour prendre l'expérience, pour m'habituer au petit gant et pour être prêt pour mon prochain combat. Là, je n'ai vraiment pas pris de l'expérience. Ça a duré que dix secondes. Mais c'était une stratégie que j'avais vue depuis quelques semaines. De travailler au corps puis monter en haut. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais avec la droite au corps puis avec deux crochets en haut. Franchement, c'était la stratégie qui a été mise en place depuis un bon moment. Et ça a super bien marché d'ailleurs. Ça a duré dix secondes. Donc franchement, je suis satisfait du combat. Mais j'aurais quand même aimé faire plus de rounds. Déçu non, jamais. Je ne sais pas être déçu, c'est quand même une victoire. Je suis content. Dans mon palmarès, voilà, c'est une victoire, un chaos au premier round. Donc, c'est que du bon. Mais voilà. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre l'expérience que j'avais envie d'avoir. Merci à toi. Merci à toi, c'est gentil.